Personnellement, moi c'est un peu une histoire d'amour avec le Fonds Social. J'ai beaucoup d'antécédents avec cette magnifique institution qui fait beaucoup de choses pour la communauté, qui est extrêmement active. Dès que j'ai vu la publicité sur le journal Actualité Juive, j'ai adoré ce projet. J'ai soutenu le projet Accordébreux. C'est un projet qui a pour vocation d'encourager l'hébreu et de proposer aux internautes une nouvelle manière d'apprendre l'hébreu. Comment retrouver ses racines juives sans connaître la langue hébraïque vieille de 3000 ans ? C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de redonner goût, de redonner une appétence pour cette langue qui est historique et qui a une histoire magnifique. Le concours n'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de projets très intéressants en compétition et on a été très touchés d'avoir pu remporter ce prix-là parmi tant de projets en lice. On hésite toujours un petit peu parce qu'on ne sait pas si on va être dans les critères de sélection. Et avec Noé, on s'est senti tout de suite à l'aise. Je remercie vraiment Noé de nous avoir soutenu, de nous avoir alloué une subvention pour développer encore plus Accordébreux. Le projet Noé a pris le nom du personnage biblique très connu, Noé, et en hébreu Noar, Noar qui veut dire confortable. D'accord ? Ani, margui, je vais Noar, je me sens à l'aise. Et bien justement, on s'est senti extrêmement à l'aise. On s'est dit tout de suite qu'Accordébreux collait totalement avec l'esprit de Noé. On a participé à la première session de Noé. La seconde session va avoir lieu dans quelques semaines. Si j'encourage d'autres jeunes à proposer leur projet, évidemment. Franchement, si vous avez un projet, allez-y. S'il est solide, s'il est intéressant, s'il répond à un besoin communautaire, foncez, allez-y. Vous allez être super bien accueillis. Et merci à toute l'équipe qui se cache derrière parce que vous êtes formidables.